Salut c'est Torglut pour une autre suite à la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je modélise un puzzle. Là le puzzle est complètement modélisé, on peut faire un rendu d'une image. Je vais appuyer sur échappe, passer en vue de dessus, voilà. Et là où Blender devient vraiment génial, c'est qu'on peut ici dans les matériaux, en sélectionnant un élément, dans les matériaux, je choisis le matériau Puzzle, je choisis l'onglet Texture, et ici dans la texture, on peut voir l'image qu'on avait choisie, Image or Movie. Et ici le vert de Grenadine. Et ce qui est important dans Image or Movie, c'est le Or Movie. C'est-à-dire qu'on peut ici choisir un film au lieu d'une image. Alors ça tombe bien, parce que j'ai un film ici, fait avec Blender aussi, d'une terre qui tourne. Ça c'est le résultat du suivi par votre serviteur d'un tutoriel trouvé sur Blender Guru, qui est ici. Le site Blender Guru par Andrew Price, dans lequel il nous explique comment réaliser cette vidéo. Voilà. Je peux donc ici changer la source en cliquant sur Open, en choisissant ma vidéo et en cliquant sur Open Image. Voilà. Ici, on peut voir le nombre de frames. Donc, je peux cliquer sur Match Movie Links, de façon à ce que les 720 images du film soient prises en compte. Ici, il va falloir utiliser la fenêtre Timeline. Voilà, c'est la fenêtre qu'on a par défaut. Et je vais donc pouvoir me déplacer dans le temps pour choisir une image correspondant à cet instant-là dans la vidéo. Donc là, si je fais un rendu en appuyant sur F12, j'obtiens un rendu du puzzle dont l'image est celle de la frame 146 de mon film. Voilà. Je peux donc à la fois animer des mouvements d'éléments du puzzle et animer l'image qui se trouve sur les éléments du puzzle. Voilà. Merci et à bientôt.